Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler des différents statuts que l'on peut avoir pour être développeur web. Effectivement, en tant que développeur web, on peut soit être auto-entrepreneur, avoir une SAS, une SASU, donc une société finalement, on peut avoir le statut de portage salarial, on peut également être en CDI, CDD, etc. Dans cette vidéo, nous allons parler des différents statuts, on va se concentrer sur l'auto-entreprise, le portage salarial et le CDI qui sont les choix les plus courants. Alors on va commencer par l'auto-entreprise. L'auto-entreprise, tout comme le portage salarial, c'est le fait d'être freelance. Freelance, c'est-à-dire que vous avez vos propres clients, vous gérez vos propres horaires, vous faites ce que vous voulez. Donc en fait c'est simple, vous allez travailler pour des clients, choisir vos clients, vous allez les facturer, par exemple 1000€, et pour 1000€ en auto-entreprise, vous allez tout simplement déclarer ça à l'URSSAF, payer 21 et quelques pourcents de charges sociales et avoir le reste dans votre poche. Donc comprenez bien que c'est un mode où vous avez facturé vos clients, donc il va falloir réussir à booker pas mal de missions pour travailler à pas mal. Si vous arrivez à booker pas mal de missions et travailler 20 jours par mois, vous aurez des revenus conséquents. Pourquoi ? Parce qu'un freelance, généralement, se vend aux alentours de 300€ la journée minimum. Ce qui fait que si vous arrivez à booker vos 20 jours de travail, vous faites 20 fois 300, ça fait 6000 de chiffre d'affaires, vous payez 20% de charges dessus, il vous reste plus de 4000€ net dans votre poche sans trop de problèmes, même en étant junior. Donc si vous arrivez vraiment à vous faire une place dans le monde de l'auto-entreprise et du freelancing, c'est vraiment intéressant. Alors il faut savoir que du coup, comme je le disais, il faut réussir à se faire une place. Donc là, on arrive sur les inconvénients. Les inconvénients, c'est qu'on n'a pas de sûreté de salaire dans ce mode-là, c'est-à-dire que si on ne trouve pas de clients, on n'a pas de revenus. Il y a également le fait qu'on a très peu de protection sociale. Au niveau de la mutuelle, de la prévoyance, on va devoir souscrire à des organismes indépendants qui sont payants et souvent chers. Et le troisième des avantages, c'est qu'on va avoir une cotisation à la retraite qui est un peu différente et une charge administrative qui est quand même conséquente, sachant qu'on a déjà son métier à faire. Ça, c'était pour les inconvénients de l'auto-entreprise. Pour les avantages, il y en a quand même un petit paquet, c'est que vous êtes libre. Vous avez une liberté, ce sentiment de liberté que vous ne retrouverez pas en CDI, que vous retrouverez par contre en portage salarial, on va y venir après. Et ce sentiment de liberté vous permet de choisir vos clients, de travailler quand vous avez envie. Tant que le travail est fait, il n'y aura pas de problème particulier. Il y a également le fait que vous pouvez maximiser vos revenus et que pour les gens qui ont ce côté entrepreneurial, c'est vraiment le statut à choisir. Parce que derrière, ils ne sont pas guidés dans un système, on va dire, de société. Un système qui fait qu'ils sont embarqués dans un mood où il y a une hiérarchie, etc. Ça, on n'a pas le cas en auto-entreprise ni en portage. Donc voilà, ça c'est pour l'auto-entreprise. Moi, c'est un de mes statuts, c'est le statut que j'ai actuellement. Et donc je peux vous dire que voilà, il faut une force de motivation, il faut aimer travailler, il ne faut pas être bloqué à 35 heures semaine, etc. Mais ça se fait tout à fait. Ensuite, on va parler du portage salarial. Le portage salarial, comme je le disais, c'est un statut un peu différent, mais vous êtes freelance aussi. Donc on retrouve tous les avantages au niveau liberté que j'ai donné finalement pour l'auto-entreprise. On va facturer ses clients, on va directement choisir ses propres clients, faire ses propres horaires. Ça, il n'y a pas de souci particulier. D'ailleurs, cette vidéo est en partenariat avec JUM, qui est une société de portage salarial. Et du coup, je vais vous citer un peu tous les avantages qu'on peut avoir au portage salarial. Le portage salarial, du coup, c'est quoi la différence par rapport à l'auto-entreprise ? C'est qu'en fait, vos revenus, vous allez les mettre dans la boîte de portage salarial comme JUM. Et JUM va vous faire un contrat de travail en CDI et vous versez un salaire par rapport au chiffre d'affaires que vous lui apportez. Donc en gros, comment ça fonctionne concrètement ? Vous avez vos clients, vous les facturez directement sur la plateforme de JUM. JUM ensuite vous verse un salaire à la fin du mois. Et vous avez donc un CDI et donc tous les avantages du CDI et la liberté du freelance. Donc en termes d'avantages, vous avez quoi ? Vous avez la mutuelle, la prévoyance qui sont directement compris dedans. Vous avez même un système de gestion de facture impayée. Pas d'administratif, pas de comptabilité ou très peu en tout cas. Vous n'avez pas grand chose à gérer et vous avez donc tous les avantages du CDI. Donc c'est un gros point fort. En effet, si vous aimez la sécurité mais vous voulez quand même être freelance à côté, évidemment, la sécurité, il faudra quand même que vous ayez des missions de bouquet avant de vous engager en portage salarial. D'ailleurs, il est recommandé d'avoir au moins 1500 euros de revenus mensuels de chiffre d'affaires minimum pour partir en portage salarial. C'est pour au moins avoir des revenus intéressants parce qu'effectivement, en portage salarial, là je ne vais donner que des avantages mais l'inconvénient, ça peut être les revenus parce qu'étant donné que vous êtes embauché par une boîte en CDI, eh bien vous allez payer des charges sociales et patronales sur votre salaire. Enfin, ils vont payer des charges sociales et patronales qui sont souvent plus élevées que l'auto-entreprise qui est de 22%. On approche un peu plus des 40%. Cependant, en fonction des biens, des déductions de frais professionnels, etc., le portage salarial peut être plus intéressant dans certains cas que l'auto-entreprise. C'est pour ça qu'il y a un simulateur sur leur site web pour calculer directement en fonction de votre chiffre d'affaires ce que vous pourriez obtenir. Enfin, dernier avantage au portage salarial et à l'auto-entreprise en même temps cette fois-ci, c'est que l'auto-entreprise a un plafond de 77 000 euros et au-delà de 77 000 euros, vous devez passer en société. Ce qui est un problème parce qu'en société, c'est beaucoup plus complexe, il faut un comptable, bilan, etc. et c'est vraiment une galère. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est qu'en fait, tout simplement, gardez votre auto-entreprise avec vos 77 000. Imaginez, vous faites 30 000 à côté, vous les mettez dans la boîte de portage salarial comme Jump et Jump va vous proposer toujours le CDI et vous pourrez cumuler les deux. Le gros avantage, c'est que vous gardez l'auto-entreprise pour avoir l'avantage finalement des revenus, surtout quand vous avez des revenus élevés et peu de frais professionnels. Et pour le reste, vous passez tout ça chez Jump et en plus, vous passez tous vos frais professionnels directement sur le portage salarial. Ça peut être une technique qui permet de maximiser ses revenus à fond tout en gardant l'auto-entreprise. Voilà pour les avantages. Voilà pour le portage salarial. Et maintenant, on va passer à la dernière partie qui est le CDI. Alors, le CDI, c'est simple. Tout le monde connaît. Le CDI, c'est contrat durée indéterminée. Et en fait, vous allez retrouver finalement les avantages du portage salarial parce que vous allez avoir toute la sécurité, mutuelle, prévoyance, etc. Et vous allez retrouver également d'autres avantages comme le fait d'être totalement guidé, d'avoir une liste de travail, d'avoir souvent des horaires qui sont plus ou moins bloqués à 35 ou 40 heures si vous êtes cadre. Parfois, on dépasse un petit peu, notamment en tant que développeur. Mais dans l'ensemble, vous avez une vie de travail qui est moins chargée. Vous avez moins de choses à faire. Cependant, vous avez beaucoup moins de liberté. Quoique, ça a tendance à évoluer un peu avec le télétravail et les boîtes qui laissent un peu plus d'horaires libres. Mais ça n'empêche que si vous êtes malade, il faut un arrêt maladie. Là où il ne vous faut pas forcément d'arrêt maladie, à part si c'est intéressant de toucher les indemnités en auto ou en portage. Cependant, un arrêt maladie, vous allez devoir quand même justifier votre travail. Vous n'allez pas choisir forcément les projets sur lesquels vous travaillez. Donc, vous avez beaucoup moins de liberté. Généralement, les revenus sont un peu plus faibles également parce que, comme je le disais, travailler plus pour gagner plus. En auto, on peut très bien travailler 50 heures et être payé pour les 50 heures. Souvent, en contrat cadre, vous n'avez pas les heures suives de payer. Donc, du coup, c'est ce genre de choses qui fait que vous êtes souvent mieux payé en auto-entreprise et en portage à l'arrière. Cependant, le CDI a des gros avantages, notamment pour une vie de famille. Si vous avez peur de ne pas réussir à gérer votre emploi du temps, si vous avez peur de ne pas avoir des revenus réguliers, le CDI est peut-être fait pour vous. Donc, ça va dépendre vraiment des profils. On a vu les trois statuts, l'auto-entreprise, le portage et le CDI. Moi, je pense concrètement que, finalement, ça va dépendre vraiment de la mentalité que vous avez. En auto-entreprise, c'est les gens qui n'ont pas peur, finalement, qui ont souvent une appétence pour l'entrepreneuriat, etc., qui n'ont pas forcément besoin d'avoir de sécurité. En portage salarial, ça va être ceux qui veulent une sécurité, qui ont souvent des missions longues également et qui, en plus de ça, veulent absolument avoir la liberté d'être freelance. Et en CDI, ça va être plus tous ceux qui veulent de la sécurité et un travail un peu plus pépère. Alors, un peu plus pépère, je pèse mes mots là-dessus, ça va vraiment dépendre du boulot, mais généralement, je prends dans la généralité des choses, ne faites pas de votre cas un cas personnel, mais dans la généralité, un CDI, c'est un peu plus pépère. Donc, voilà, j'espère que vous avez bien compris la différence entre les trois statuts. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme ça. C'était KeepDev. Ciao !